Bonsoir à tous, c'est aujourd'hui le Nishmat Avram Haïn, Orber, Ben Fortuna, Mazal, Ramim Ben Roza et Idida, Beth Esther. Si vous souhaitez vous soutenir une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelle. Nous étudions la Sechette Erchim, Perek Dalet, Mishnah Gimel, mais comme on avait dans la Mishnah précédente, on avait précisé, en fait, la fin de la Mishnah, on l'avait un petit peu bâclée, on avait déjà eu le nom de Mishnah, on avait dit qu'on allait garder cette fin de Mishnah, parce qu'en réalité, elle est l'introduction pour comprendre ensuite la Mishnah Gimel, donc si déjà on fait tout ensemble, ça fait qu'on est dans les deux dernières phrases de la Mishnah Bête. Haïa Ani Ve'echir, je traduis tout de suite, Haïa Ani Ve'echir, il était pauvre et il est devenu riche. Ou Ha'ashir Ve'e'eni, ou encore s'il était riche et qu'il est devenu pauvre, on entend E'errech, Ha'ashir, il devra donner la valeur, l'estimation comme celle d'un riche. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, Afilu Ani Ve'e'echir, Rabbi Yehuda enseigne, même s'il était pauvre et qu'ensuit il est devenu riche, il est tout de suite après, il est devenu pauvre. Malgré tout, ça a été trop tard, on entend E'errech, Ha'ashir, il devra donner la valeur d'un riche. On explique un petit peu mieux de quoi ça parle. On est bien sûr dans Maseret Evrin, on est en train de maintenant, on est dans le périgdalet, sauf enfin on commence à rentrer plus précisément dans les lois des Avrin, avec la singularité des montants à estimer. C'est-à-dire, je m'explique, on a déjà expliqué que la Torah l'a imposé lorsqu'on veut donner le RR de quelqu'un, d'une personne, alors qu'il faudra donner une valeur fixe selon son âge et selon son sexe. Garçon, pas homo, femme, et aussi plusieurs tranches d'âge, on n'en reparlera dans Maseret Evrin, d'aller tous les entachènes plus dans les détails. D'accord ? Il y aura plusieurs tranches d'âge. Un prix fixe. Malatoura, elle a quand même laissé une issue de secours pour celui qui n'a pas les moyens de payer. Lorsqu'elle n'a pas les moyens de payer, elle n'a pas du tout d'argent, alors le coin vient, et on apprendra, selon tout un procédé, il va lui mettre de côté tel et tel bien, et tel et tel outil, et telle et telle chose, et tant d'habits et tant de vêtements, et les habits de sa femme, les habits de ses enfants, etc. Et on va voir combien il lui reste concrètement. Et selon ça, le coin, il va lui imposer de payer une part, ou de payer partiellement le RR. D'accord ? On a déjà pris un impéricale, enfin, un ou tout ce qui lui reste, il y avait deux avis là-bas. Donc, d'accord ? Ça, c'est pour, donc, on apprend, on a une originalité, en fait, que l'atoura, la préfixe, c'est un préfixe, mais lorsqu'on n'a pas les moyens, eh bien, on ne paye pas cher. D'où la question maintenant, traitée, développée par notre Michelin, à partir de, selon quel instant on voit, est-ce que la personne a les moyens ou non ? Est-ce qu'on va aller selon le moment où il a fait le vœu ? Ou on va aller selon le moment où le coin vient l'estimer ? Ou peut-être qu'il fallait que tout soit constamment ? Dans cette situation, il y a sur ça, justement, les trois, quatre figures qui sont évoquées. Tanakama, le premier avis, il nous dit que s'il était riche au moment où il a prononcé le vœu, ça y est, on te calculera comme un riche. Ah, tu n'as pas d'argent pour payer ? Eh bien, le coin, il va te dire, écoute, tu dois en théorie payer 50, tu vas pour le moment 15, donne-le 15. Dans trois semaines, tu auras encore un, donne-le un supplémentaire. Tu auras ensuite encore 4, tu donnes les 4, jusqu'à ce qu'on va atteindre les 50. À la différence que lorsque le coin vient estimer une personne et qu'il voit qu'il n'a pas les moyens et qu'il lui impose de donner 10, c'est fini. Il doit donner 10, il donnera 10, et même si après, une fois qu'il leur donnait les 10, il va redevenir, il va devenir riche, il devra donner plus que ça. Il a eu la ristourne par le tribunal, quoi. Le tribunal, il a révisé son dossier, il lui a dit, bon, tu n'as pas les moyens, on va te faire que maintenant, l'amende que tu as reçue, on va te la... Si on ne peut pas parler d'amende, là, ça mérite, mais ça, c'est le principe. On va te la réduire. Après, une fois qu'il est sorti du tribunal, il a refait fortune. Ça y est, l'amende, elle a été fixée avec le prix bas. Et bien, c'est le même principe aussi. D'accord ? Le coin est devenu, il a estimé, il n'avait pas les moyens, il ne doit payer pas cher, même si après, il devient riche. Mais si par contre, en tant que le coin arrive, il était riche, ou encore mieux que ça. Il était riche initialement, après, il est devenu pauvre. Malgré tout, on sait qu'il avait les moyens au moment où il a prononcé le vœu. Même si après le temps que le coin vienne, il a baissé de... il a perdu son argent. Malgré tout, le coin, il lui imposera de payer le prix imposé par la Torah. Et donc, on prendra ce cas pour le moment, et au fur et à mesure, il complétera. D'accord ? Ça, c'est le premier avis, donc, selon Tanakama, qui nous dit. Soit s'il était pauvre et qu'il est devenu riche au moment où le coin vient, au moment où le coin vient estimer. Soit s'il était riche et qu'après, il est devenu pauvre. Dans les deux cas, étant donné qu'il est riche, alors ça, c'est des dudes en passuk. Alors, Barthaneur nous rapporte qu'il y a deux passukims. « Achertasig yadhanoder » Ouais, c'est le même passuk, mais il y a deux choses à déduire de ce passuk. D'abord, « yadhanoder », la main de celui qui prononce le vœu. Il prononce le vœu. Si tu as les moyens au moment où tu prononces le vœu, c'est un retard. Et il y a aussi Achertasig yadhanoder qui leur a les moyens lorsque le coin viendra, le sens simple du passuk, donc, on s'intéresse à savoir qu'il ne faut pas qu'il soit riche au moment où le coin vient, même s'il était pauvre au début. Donc, en fait, il y a les deux bornes qui doivent être dans la pauvreté. Donc, selon Tanakama, si au milieu, il est devenu riche, mais qu'après, il est devenu pauvre, alors il sera comme un pauvre, parce qu'au moment où il a prononcé le vœu, il était pauvre. Au moment où le coin vient estimer, il est pauvre, même si au milieu, il a gagné l'auto, et puis après, il a dilapidé tout son argent en quelques secondes, malgré tout, ce n'est pas grave, il devra payer comme un pauvre. Ça, c'est son premier rabbi, Tanakama. Et Rabbi Uday nous dit non, si il était pauvre et qu'après, il est devenu riche, et qu'après, il est devenu pauvre, eh bien, c'est trop tard, même dans ce cas, il devra donner la valeur, donner l'estimation comme ce que l'on estime pour un riche. Le Barthenoir nous rapporte, c'est déduit du passuk, Jusqu'à qu'il soit dans la pauvreté du début jusqu'à la fin. On a fini avec là, le dîn qui était prononcé dans les Arachines. Maintenant, la Mishnah Gimel va comparer ça. Sache que ce principe qu'il faut qu'aux deux bords, mais peut-être même durant tout l'intervalle, être pauvre pour pouvoir mériter de la ristourne pour l'un du pauvre, elle se trouve dans les lois de Arachines, mais elle ne se trouve pas dans les lois des Corbanotes. Dans les Corbanotes, cela ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, il y a dans les Corbanotes du Metzorah, la Torah, c'est la possibilité, elle a dit, « Écoute, tu dois a priori apporter le Haïl du Metzorah, et là-bas une Ola, et un Khatat, et des Corbanotes. A priori, tu devrais apporter du bétail, du menu bétail, et si toutefois tu n'as pas les moyens, l'Ihm Dalhu, s'il est pauvre, alors la Torah, elle essaie la possibilité de remplacer deux des Corbanotes par des Taurim Obneiunah, par rapport à des volailles qui coûtent, bien sûr, nettement moins cher. Ok ? La Torah a laissé une issue pour ce qu'on appelle les Corbanotes du Metzorah. Dans le Metzorah, maintenant, d'où la question ? Dans le Metzorah, on va aller selon quel moment ? Selon le moment où il a été imposé d'apporter le Corban, ou selon le moment où il va apporter concrètement le Corban, ou peut-être durant tout le long ? C'est-à-dire, je m'explique, quand il avait la lèpre, il était riche. La lèpre, c'est terminé, et maintenant il doit apporter le Corbanote, il est encore riche. Cinq minutes après, toute sa fortune se dit, il a payé. Maintenant, le temps qu'il va arriver au Betamigdash, il n'a plus d'argent, il n'a plus de quoi payer. Il ne peut pas assurer maintenant des Corbanotes riches. Il demande d'avoir la restaurant. Est-ce qu'on va lui accorder ou non ? Et donc, on ne doit apporter que des volailles. Sous-tit, on va dire, selon le moment où tu t'as imposé des Corbanotes. Inversement aussi, ça a double tranché encore. Enfin, dans les deux, ça a double sens. Alors, à l'inverse aussi, si toutefois, il a prononcé, il a fait le vœu de Metsura, quand il a fini sa purification de lèpreux, alors maintenant, il doit apporter les Corbanotes. Pour le moment, il est pauvre. Et, quelques heures après, il gagne le loto. Il devient un millionnaire. Ou bien, comme des cas qu'on va voir dans la Mishnah, et bien, dans tous ces cas-là, on estimera est-ce qu'il était pauvre ou non au moment où il s'est fait imposer des Corbanotes. De quel type de Corbanotes s'est-il fait imposer ? Des pauvres ? De ceux du pauvre ou de ceux du riche ? Même si, après, concrètement, au moment où il arrive à Mekdash, il sera riche. Ce que la Mishnah renseigne, il y avait les Corbanotes, et dans les Corbanotes, cela ne va pas ainsi. Corbanotes, c'est-à-dire, là, on parle du Metsura. Je traduis littéralement, mais c'est faux, littéralement. Même si son père, il était mort, et qu'il lui a laissé des millions. Des ribots. Un ribot, c'est des dix mille. Un ribot, c'est dix mille. Une myriade, en français. Et, donc, même si son père, il est mort, et qu'il a laissé des millions. Il a fait irrité. En réalité, non, ce n'est pas que son père est. Alors, si son père est déjà mort, auparavant, alors ça, il est riche, le monsieur. Là, on parle, en fait, du cas où son père, il était mourant. Donc, comme Barthona, il me dit, Béchar, allez, vive Gossès, Benathalamout. Son père, il était mourant. Il était dans les derniers instants de sa vie. Son père, il est maintenant multimilliardaire. Le fils, lui, il est ultra-pauvre. Pour le moment, il a ses lèbres qui a guéri. Et, à présent, il a ses lèbres qui a guéri, donc il devient imposé des Corbanotes. Cinq minutes après, le pauvre papa passe dans l'autre monde, et il laisse à son fils des milliards. Et bien, malgré tout, au moment où il s'est fait imposer des Corbanotes, il était pauvre, il apportera des Corbanotes comme celui du pauvre, même s'il est millionnaire ensuite. Donc, à filo avivmet veiniachlorido, même si son père était mort, et qu'il a laissé des milliers, des millions. Donc, encore, son bateau était en mer, en haute mer, et qu'il venait avec des millions. Et on va expliquer de quoi on parle, mais d'abord, je finis la phrase. Le Hegdèche n'aura aucun droit pour cela. Il sera plutôt en droit d'apporter un Corbanote, comme celui d'un pauvre. Maintenant, de quoi on parle quand son... C'est compliqué à comprendre, on a cette histoire, vous voyez, le banteau, il rallonge beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire que son bateau, il est en haute mer avec des millions ? C'est-à-dire quoi ? Il a trouvé une mine d'or en Afrique du Sud, et puis il est en train de revenir avec son bateau. C'est de ça qu'on parle ? Qu'est-ce que c'est ? Mais si il y a mon bateau en haute mer, et qu'il y a des millions dessus, je suis riche, même si, concrètement, je n'ai pas de quoi acheter du pain à la boulangerie. Parce que pour le moment, je n'ai pas mon argent dans les mains. Mais en tout cas, je suis, en théorie, je suis riche, déjà. Donc ce n'est pas possible. C'est quoi ton histoire du bateau qui est en haute mer et qui lui a pour de l'argent ? En fait, la caméra, elle explique, qu'on parle, qu'il a loué son bateau pour des millions, pour des milliers. Alors quoi ? Ça se passe comme ça. Il avait un bateau. Il a loué son bateau, et maintenant, en retour, on va lui donner 100 000 shekels. On lui a loué le bateau pour 4 mois, aller chercher une marchandise très loin et revenir avec. 6 mois. 100 000 shekels, il a loué. Ils ont déjà pris le bateau. Le bateau, il est déjà parti. Même pire que ça, il est déjà en retour, même. Eh bien, malgré tout, on considère qu'il est encore pauvre. Pour quelles raisons on considère qu'il est pauvre ? Alors, il faut sur deux plans. Tout d'abord, sur le fait qu'ils soient engagés de lui donner les 100 000 shekels, alors il faut savoir que Concrètement, lorsque j'ai loué ma maison, j'ai un potentiel de recevoir de l'argent, mais la personne n'est pas encore engagée à payer de l'argent tant que le contrat n'a pas touché à sa fin. Le moment de payer l'allocation, ce n'est qu'à la fin de l'allocation. Donc en l'occurrence, il a loué mon bateau, certes, j'ai un super potentiel d'argent, c'est vrai, mais j'ai rien de concret pour le moment tant qu'il n'a pas rapporté le bateau. D'accord ? C'est compliqué, ça touche aux prochaines, je ne sais pas, on ne va pas en prendre un détail, mais en tout cas, ça ne se passe pas comme ça. La location, donc on est imposé de la payer concrètement quand on a achevé le contrat. Lorsqu'on a le contrat, c'est un mai, alors là, il ne devrait pas passer pas. Donc pour le moment, ils ont loué le bateau, ils l'ont promis des milliers, ils vont lui donner les milliers, pour le moment, ils ne sont pas encore réagibles, donc il sera considéré comme un pauvre. Il y avait un autre point qui met sorti de la tête, une seconde. Ah oui, il y a un autre problème technique. Bon, d'accord, le bateau, il n'est pas, il ne va pas, il ne doit pas encore toucher sa location. Certes, mais franchement, un pas que beau, ça coûte quelques millions, donc il est riche le monsieur. Pourquoi tu le considères comme un pauvre ? Et là, ça intervient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on apprendra, on développera avant tout le moment le sujet de plus d'arbre, comment le cohen, lorsque le cohen vient pour calculer est-ce qu'il est riche le pauvre, alors il ne va pas venir et calculer, il lui dira « Ah, tu as tel objet, tu as une caméra, ah, tu as un… » Donc, donc tu es riche. Non. On va lui déduire plusieurs choses, plusieurs domaines, on va déduire. On va déduire d'abord, on va prendre tous ses biens, on va calculer, on va faire un inventaire de tous les biens bruts qu'il a. On va dire, « Bon, écoute, les biens qui appartiennent à ta femme et tes enfants, tu les lui rends. T'es de fil in, on te les laisse. T'as un lit, on te le laisse. Si t'as un des deux, non. Une maison, il y a un minimum vital qu'on va lui laisser. Et dans ce minimum vital, on va aussi, il y aura une discussion dans les détails, tout ça, mais en tout cas, on va aussi, selon un avis, lui déduire aussi ses outils. Et même s'il a des outils qui coûtent des centaines de milliers de shekels, malgré tout, c'est des outils de travail, on ne va pas lui faire une saisie sur ça pour calculer si elle allait bien. On va aussi les exclure. Il y aura, comme on a dit, ça va être assez long et détaillé et précisé davantage. Moi-même, je ne domine pas le sujet, je sais qu'il y a, je sais juste comment ça en montrent toutes sortes de détails. Et voilà, donc on va les dire, donc le bateau, puisque c'est avec ça qui, c'est son potentiel avec lequel il gagne son pain, il travaille, on parle de quelqu'un qui a un ramar, qui a un sapane plutôt, donc il a un bateau qui est à disposition des gens, eh bien, dans ce cas-là, c'est son outil de travail et il devra, on ne pourra pas lui calculer pour lui faire une saisie de ses biens. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Astahakol, tout ça là.